Alors bonjour tout le monde, ici on parle du 3.5 des rapports de similitudes. Une partie que je dois vous dire cause, démontre peut-être à certains. Donc on va essayer de décortiquer ça comme il faut. Donc qu'est-ce qu'un rapport de similitudes? T'as déjà vu en sur R2 les rapports de mode ici. Combien de fois qu'une figure était agrandie? On avait une petite figure qu'on agrandissait, on faisait des rails, après ça on prenait notre compas. Donc le rapport de similitudes c'est le même principe sauf que tu ne dois pas dessiner une figure qui est agrandie, mais tu dois trouver combien de fois que celle-ci est agrandie. Donc c'est quand même relativement simple à visualiser lorsque tu as tes deux figures. Donc premièrement c'est important d'avoir des figures qui sont semblables. Donc deux rectangles, deux triangles, etc. Donc on peut savoir combien de fois tout simplement que notre figure a été agrandie. C'est ce qu'on va savoir. C'est ça un rapport de similitudes. Donc si je passe de 3 vers 9, c'est relativement simple. On sait que la figure a été agrandie trois fois. Et le même rapport est sur le deuxième côté aussi. Donc 2 multiplié par 3 me donne 6. Cependant, quelquefois c'est difficile de savoir combien de fois que c'est agrandie parce qu'on a des chiffres à virgule, on a des fractions. Donc c'est important de savoir comment faire. Premièrement, le rapport de similitudes, donc notre facteur d'agrandissement, savoir combien de fois que la figure a été agrandie, on va l'appeler K. Le K, pourquoi K? Parce que c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais tu vas toujours faire ta mesure finale divisé par ta mesure initiale. Si tu fais ça, tu risques de ne pas te tromper. Et un truc comme ça, à moins qu'on le précise dans le problème, mais prends tout le temps ta finale comme étant la grosse figure. Puis prends toujours ton initiale comme étant la petite. Même si tes figures sont inversées, donc tu aurais la grosse en premier, la petite en deuxième. Fais tout le temps ta grosse, c'est ta finale. Ta petite, c'est ton initiale. Ça va être plus facile à visualiser pour toi. Ça va toujours te donner des nombres qui sont supérieurs à 1. Donc c'est mieux de savoir que la figure est agrandie comme deux fois ou trois fois qu'elle a été agrandie une demi-fois ou qu'elle a été agrandie un tiers deux fois. Donc essaye de travailler toujours avec ta petite comme initiale et ta grosse comme finale. Puis ça va te régler bien mes problèmes. Donc pour trouver mon rapport de similitudes, je dois tout simplement faire une mesure divisée par l'autre. La grande mesure divisée par la petite. La mesure finale c'est 9, divisé par la petite qui est 3. C'est important qu'on dit de prendre des côtés qui sont homologues, donc des côtés qui sont placés à la même place. Je ne pourrais pas faire 9 divisé par 2 parce que ça c'est ma base, ça c'est ma base. Donc la base divisé par la base. La hauteur divisé par la hauteur. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc le 3 fois de tout à l'heure. J'aurais pu aussi utiliser bien sûr la hauteur, c'est-à-dire 6 divisé par la hauteur du petit qui est 2. Et ça donne 3. En réalité, ça doit donner 3. Si ça ne donne pas 3, ça veut dire que ma figure n'est pas semblable. Elle n'a pas été agrandie de la même façon. Donc ça c'est le rapport de similitude. Ça veut dire que je pourrais déterminer une mesure à partir d'un autre. Donc si je n'avais pas celle-ci, je sais que c'est 3 fois plus grand. Donc je fais simplement 3 multiplié par mon rapport de similitude qui me donne 9. Mais ça c'est donc le rapport de similitude des mesures. Mais il existe aussi un autre rapport de similitude, le rapport de similitude des R. Qu'on va appeler K2. C'est pas parce que la mesure est agrandie 3 fois que mon R va être agrandie 3 fois. Donc si je calcule l'R du petit. Donc je veux juste calculer l'R de la figure initiale. Donc l'R d'un rectangle, c'est bien sûr basse fauteure. Donc 3 multiplié par 2, ça me donne 6. On va dire que c'est des centimètres. Tandis que ici, 9 fois 6, ça fait 54 centimètres. Donc c'est le même principe. Si tu veux trouver le rapport des R, le rapport de similitude des R, tu dois faire quoi? Tu dois faire ton R final divisé par l'R initial. On n'est plus dans le terme de mesure, on est en termes d'R. Donc mon R final, c'est 54. Et mon R initial, c'était 6. Et si je fais 54 divisé par 6, ça me donne 9. Ça veut dire que mon R est agrandie 9 fois. Mes mesures, eux, ont été agrandies 3 fois. Mais l'R est agrandie 9 fois. Donc si je fais 6 multiplié par 9, ça devrait me donner 54 parce que mes R sont plus grands de 9 fois. Dernière petite parenthèse avant de terminer les rapports de similitude, remarque K pour une figure semblable, pour deux figures semblables, le K et le K2. Mais il y a un lien entre les deux. C'est pas pour rien qu'on fait K et K à la 2. Parce que si on donne ton K, ton K c'est 3. Mais si je veux trouver mon K à la 2, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon K et le mettre à la 2. Ça va me donner mon K2. Donc si tu as l'agrandissement des mesures, t'as pas besoin de faire un gros calcul pour trouver l'agrandissement des R. Tout ce que tu as à faire, c'est de le mettre à la 2. Donc 3 à la 2, ça me donne 9. Et c'est la même chose que si j'avais eu mon K2 qui est égal à 9 et je veux trouver mon K, qu'est-ce que je fais? J'enlève mon à la 2. Je faisais l'opération inverse. Donc je vais faire la racine carrée de 9 qui me donne 3, qui me donne par le fait-même mon K. Donc, en résumé, si tu as besoin de connaître un autre rapport de similitude, c'est-à-dire si tu as le rapport de similitude des mesures et tu veux trouver le rapport de similitude des R, tout ce que tu as à faire, c'est de faire exposant 2. Et vice versa, si tu as le rapport des R et que tu veux trouver le rapport des mesures, tu fais racine carrée. R et que tu as le rapport des R et que tu as le rapport des R.